Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue pour cet entretien exceptionnel avec un animateur et producteur d'émissions sur la chaîne algérienne Berja Radio. Nous avons avec nous Walid Ben Dada. Walid, salamu alaykoum, bonjour. Bonjour, bonjour. Comment vous allez ? Très sympa, il fait froid, on s'adapte. Très bien, très bien. Très bien. Donc Walid, on peut dire que vous êtes un animateur au top, vous êtes très très bien suivi sur la radio algérienne. Donc c'est quoi qui vous a donné justement cette envie de faire de la radio ? Alors déjà, j'écoutais beaucoup les radios étrangères et également la radio algérienne, algérienne de voix où j'écoutais des animateurs, j'enregistrais leurs voix et j'imittais leurs voix et j'ai toujours rêvé d'être animateur. Très bien. Et dans le parcours, moi j'ai commencé à la radio en 88, comme technicien de son, un opérateur prise de son. Très bien. J'ai fait un parcours de technicien où ensuite j'ai fait ma reconversion vers la réalisation où j'ai fait de l'assistanat et j'ai fait de la réalisation. Et ensuite, j'ai fait de la programmation musicale pendant pas mal d'années. Ensuite, j'ai proposé une émission, 100% musique qui a été accordée par un désirateur qui n'est pas toujours déjà. Et voilà, donc elle a commencé, j'ai commencé tout le temps avec un trac, j'ai commencé comme un députant. Pour moi, c'était ma première, c'était une première expérience pour moi. C'était pas facile de prendre le micro comme ça avec tant d'années d'expérience sans microphone. Bien que je m'entraînais en dehors, bien sûr, des heures de travail. Et voilà que maintenant, je ne peux pas dire que je suis au top. Je ne peux pas dire que j'ai un animateur général ou je ne sais pas. Aux auditeurs, de trancher, de discuter, enfin de donner leur avis. Moi, je ne peux pas savoir. Très bien. Oui, donc c'est tout un parcours que vous avez pu réaliser. Oui, tout un parcours que j'ai pu réaliser avec beaucoup de, comment on dit, pas tant dans les roues, beaucoup, beaucoup, beaucoup de, je vous dirais, dangereux, beaucoup de... Enfin, ce n'était pas facile pour trouver sa place et de marquer son territoire. Oui. Et c'était pour moi, j'ai bataillé, j'ai combattu, voilà. Et dans le monde de l'audiovisuel, c'est un monde très, très, très dur. Donc, je pense que vous êtes mieux placé pour le savoir. Oui, comme on dit dans le métier, donc la radio, c'est une lame à double tranchante. C'est une lame à double tranchante, voilà. Donc, pour moi, ce n'était pas facile. J'ai reçu des coups comme ça et c'est normal et c'est comme ça qu'on avance. Et c'est dans ce moment, c'est qu'on arrive à réussir une chose, c'était d'aller au chapitre de l'autre. Et justement, Walid, qui a commencé par une émission et au jour d'aujourd'hui, c'est trois fois par semaine. Donc, le dimanche, mardi et le mercredi soir. Oui, voilà. Bon, c'était cette année-là, quand j'ai commencé en 2017 l'animation, c'était une fois par semaine. Bon, j'avais des tranches d'animation dans la semaine où je faisais la météo, où je présentais un programme, où je faisais la liaison avec les stades. Et ensuite, on m'a donné un numéro de 100%. Ensuite, deux numéros. J'ai réussi à avoir trois numéros de 100% pendant deux ans. Ensuite, chaque année, il y a une grille qui est établie. Et les horaires ont été fixés et je n'avais pas le choix de changer d'horaire. Et c'était entre 11h et minuit. Et maintenant, l'été passé, de cette année 2020, c'était des horaires entre 17h et 18h. C'était quatre fois par semaine. C'était des dimanches, lundi, mardi et mercredi. C'était quatre fois par semaine pour la musique. Voilà. Donc, j'ai passé beaucoup plus de la variété algérienne, du shavi, du stafi, du rail, de la musique occidentale, de la musique orientale. Voilà ce qu'on appelle un 100% musique. Et là, j'ai changé un petit peu parce que l'écoute du soir et l'après-midi n'est pas pareil. Donc, l'écoute du soir, beaucoup plus les jeunes, un côté du rail, un côté plus occidental, un côté du sulking. Voilà. Donc, ils sont vraiment branchés de nouvelles générations. Voilà. Donc, je m'adapte à ce que... Moi, j'ai pas fait de sondage, mais mon sondage à moi, c'est de rencontrer des jeunes dehors comme ça, qui m'écoutent, qui me disent, voilà, j'aime bien ces chansons. Pourquoi tu ne programmes pas ces chansons ? Justement, nous, on a fait un petit sondage auprès de tes auditeurs, Walid. Et on a trouvé que pas mal d'auditeurs t'estiment très bien en disant que vous êtes un animateur très sympa, vous êtes quelqu'un de très ouvert. Vous êtes quelqu'un qui prépare son émission à l'avance et donc ça, c'est les paroles de vos auditeurs. Ils sont très nombreux à vous suivre sur la chaîne. Donc, on tient à les remercier de nous avoir répondu par rapport à des bonnes raisons. Je ne trouve pas les mots pour m'exprimer parce qu'à chaque fois qu'on m'encourage comme ça, ça me... donne envie de rester encore à la radio et de produire et de continuer à donner le meilleur de moi-même. Donc, voilà, je salue ces auditeurs que je ne pourrai pas, que comme ils m'estiment, je les estime aussi. Et je suis prêt à écouter leurs demandes. Je suis prêt à travailler encore, à donner de la joie à ces gens. Et pour moi, c'est réciproque. Si nous existons, c'est grâce à ces auditeurs et c'est grâce à eux qu'on existe et qu'on est... Et justement, on peut dire que vous êtes... Et là, sinon, à quoi bon de faire de la radio si les gens ne font pas ? Et justement, pour cela... Allô ? Oui, oui. Et justement, pour cela, vous êtes suivis par 75% d'auditeurs à l'extérieur, c'est-à-dire par Internet. C'est génial. C'est génial. On a un peu mené l'enquête derrière votre dos Walid, mais c'est notre travail. Donc, on essaye de découvrir un peu l'animateur et le réalisateur. Et puis, c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui essayent de vous joindre durant l'émission. Malheureusement, une heure, c'est très peu et ce n'est pas évident quand on te suit de l'extérieur, c'est-à-dire à l'extérieur d'Algérie. Donc, peut-être qu'en Algérie, on peut vous avoir sans problème au niveau du standard, mais ceux qui sont à l'extérieur ont beaucoup de difficultés à vous joindre et je pense qu'ils vont trouver un moyen un jour ou l'autre de pouvoir... Voilà, j'ai fait une nouvelle page Facebook. Ma nouvelle page Facebook, c'est 100% musique. Radio Berger Walid. Voilà, 100% musique. Radio Berger Walid. Donc, nouvelle page de l'animateur. Qu'est-ce qu'ils ont raté de les écouter ? Allô ? Oui, oui. Donc, je vais poster mes émissions de 100% musique dans la page Facebook. Pour les gens qui ont raté de l'écouter, ils vont la réécouter à travers la page Facebook. Très bien. Je suis très simple dans ma façon de présenter l'émission. C'est qu'au départ, je présente, je fais l'intro, je laisse les gens apprécier la musique. Un petit mot au milieu, en quelques dédicaces et un mot de fin. Parce que les gens imaginaient un petit peu si je faisais de l'interactivité, c'est-à-dire par téléphone. On ne passera que deux ou trois chansons. Parce que si les auditeurs appellent, je vais rester longtemps avec le téléphone. Tout à fait. Et je n'aurai pas le temps de les laisser. Je préfère que les gens apprécient les morceaux de musique que j'enchaîne, que je travaille. Et que de parler trop, je pense parler peu et bien, et puis laisser les gens apprécier de la belle musique. Très bien. Et justement, est-ce que vous n'avez pas pensé à rallonger un peu l'émission ? À faire deux heures, par exemple. C'est-à-dire, par exemple, une heure pour essayer d'accueillir un maximum de personnes à l'antenne pour qu'ils puissent soit demander leur chanson ou bien poser une question, d'ordre d'une question pour l'animation. Pour l'instant, on ne dépend pas de moi. C'est la direction ? C'est la direction de gens où chacun a ses horaires. Parce que nous sommes nombreux à travailler dans cette chaîne. C'est-à-dire que chacun a son créneau, chacun a son style. Mais ils ont prouvé qu'une heure, c'est largement suffisant pour moi. Peut-être que c'est par rapport à la concentration aussi. Ce n'est pas facile de se concentrer pendant une heure à faire. D'abord, parce que moi, je prépare. D'abord, j'écoute les chansons de A jusqu'à Z. En fait, toute la chanson est occidentale, orientale, française. Le contenu du texte, le contenu du texte, bien sûr, c'est très important pour moi. Le contenu, que ce soit en anglais ou alors en français ou en arabe, c'est très important pour moi de savoir ce que les gens écoutent. Et c'est très important pour moi aussi de transmettre à travers les chansons des messages. Voilà donc le montage. Je dois faire le mixage et je dois donc intervenir et ça me prend beaucoup, beaucoup de temps. Je pense qu'une heure, c'est largement suffisant pour l'instant. Mais je verrai plus tard, si jamais j'aurai plus ou j'aurai un réalisateur, je ne serai pas tout seul. C'est toute une équipe qui doit travailler derrière une émission pareille. Donc, je ne serai pas seul à faire tout, tout seul. À ce moment-là, peut-être j'aurai la chance d'avoir deux heures d'émission. Très bien. Donc, étant donné que notre émission est écoutée par beaucoup de patrons, comme on les appelle les patrons de télévision, est-ce que la télévision pourrait t'intéresser pour plus tard ? L'image ? L'image, tout à fait. L'image, je suis le genre de personne à ne pas vouloir passer à l'écran. Je suis contre l'écran. D'accord. Je suis contre l'image. Je n'aime pas parce que je suis une personne qui aime bien être au contact de tout le monde, discuter avec tout le monde dans la rue, me mettre en décontracté, pas seulement toujours sur mon 31. Donc, je suis plutôt populaire comme ça avec les gens de mon quartier, les gens dehors, où je veux passer inaperçu. Je n'aime pas l'écran. C'est gênant pour moi d'être dans un véhicule et puis un qui dit, voilà, c'est le type de la radio, c'est le type de la radio. Je n'aime pas trop faire la grosse tête. Je ne sais pas comment ça se dit. Voilà. Donc, je préfère être comme ça, simple, caché, discret que de passer à l'écran comme ça. Non, c'est un peu gênant pour moi. Mais on a quand même des journalistes et des animateurs qui sont simples à la télévision. Oui, oui, ils sont très simples parce qu'ils aiment l'écran. Ils aiment l'écran. Et moi, j'aime plutôt la radio. C'est autre chose. C'est un autre monde, la radio. C'est dingue. Qu'est-ce que ça peut être ? Quand c'est la première école, avant d'aller à la télévision, je pense qu'il faut passer par la radio. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Oui, bien sûr. Oui, c'est là qu'on apprend beaucoup de choses. C'est la radio qui... C'est la radio. On apprend énormément de choses. D'abord, j'ai appris à faire le montage, j'ai appris à faire le mixage. J'ai été technicien d'abord, technicien de son, avant d'être animateur. J'ai appris beaucoup de choses. Bon, peut-être des choses. Si j'étais à la télévision, peut-être... J'aurais peut-être pas eu la chance de... Si j'aurais fait une émission de télé, animée et tout, j'aurais peut-être pas eu la chance de connaître le même parcours que j'ai connu. Voilà. 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 Très bien. Voilà. Très bien. Donc, on parle de la TV, comme on va parler du cinéma. Est-ce que demain, on vous propose de faire un rôle pour un feuilleton, par exemple, ou pour un film ? Est-ce que Wélid accepterait ou pas ? J'ai tourné dans une pub de... Oui ? Voilà. On revient vers vous, chers téléspectateurs. Un léger problème technique étant donné qu'on est par téléphone. Un problème technique étant donné qu'on est par téléphone. Un problème technique, oui, c'est par téléphone. Donc, euh... Voilà. Donc, euh... Est-ce que vous pouvez répéter votre question ? Oui. Donc, vous m'avez dit que vous avez quand même fait une publicité. Oui, j'ai fait une pub. Je suis passé... Tout le monde m'a vu et... C'est une pub qui parle de quoi ? Ou juste ? J'ai tourné dans un... J'ai tourné comme figurant dans un feuilleton algérien où je suis passé comme ça, un aperçu. C'était un malade sur un chat roulant. D'accord. Non, je suis... C'était très, très, très rapide. La scène était très courte. Et c'est quoi le titre ? C'est quoi le titre du feuilleton ? Hum ? Est-ce que vous vous souvenez du titre du feuilleton ? Oui, le feuilleton travois. Voilà, le feuilleton algérien travois. Travois. Oui, voilà. J'ai participé comme... 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 Un figurant. Un figurant. Un figurant, voilà. Un malade sur ses brûlantes. D'accord. Et est-ce que c'est une bonne expérience, Walid, de faire... C'est très dur, le cinéma. C'est très, très dur. Le cinéma, c'est pas facile du tout. D'abord, pour une scène, je suis resté presque huit heures pour faire cette scène-là. Pas tourner huit heures, mais attendre mon rôle. J'ai attendu presque huit heures. Et c'était énorme pour moi. Imaginez un petit peu tourner dans un feuilleton pendant... C'est-à-dire, il faut se consacrer au cinéma. Si on se consacre au cinéma, on doit abandonner un truc. On doit abandonner peut-être la radio. Chose que je ne voudrais pas abandonner. La radio, pour moi, c'est ma vie. Parce que j'ai fait 32 ans de radio. Et c'est la moitié, c'est plus la moitié de ma vie. Donc, voilà. C'est une vie, pour moi. Si jamais... Oui. Bonjour. Je suis en retraite. Ça va être très dur. La peau pure va... Allo ? Allo ? Et donc, justement, Walid, avec actuellement, on est en train de vivre une tristesse infinie. C'est le corona, le coronavirus. Donc, actuellement, je pense que vous faites du télétravail. Oui. Vous travaillez à la maison. Vous n'allez plus à la radio. Allo ? Allo ? Comment ? En ce moment, avec le problème qu'il y a, le problème du corona, vous n'allez plus à la radio. Vous faites du télétravail à la maison. Je fais du télétravail. Avec le Covid et tout, on m'a soulagé. Donc, je fais du télétravail. Mais ça me prend quand même pratiquement le même temps que je fais à la radio. Beaucoup plus, parce que je dois écouter la musique. Je dois faire un montage, un mixage, passer la voix et tout. Ça me prend peut-être 6 heures, 7 heures de temps avec le tour. Le tour, c'est 7 heures ou 8 heures de travail pour une émission. Très bien. Une émission d'une heure, oui. Une émission d'une heure, préparation peut-être 6 heures à 7 heures de temps à peu près, comme ça. Très bien. Mais est-ce que ce sont des enregistrements ou bien du direct que vous faites ? C'est un enregistrement que j'ai fait. Et je faisais des directs l'an passé. Je faisais des directs avant le Covid. Et quel est justement... Ensuite, quand il y a le Covid. Oui. Oui, oui, quand il y a le Covid. Donc, j'en faisais du télétravail. Donc, voilà. Depuis, je travaille de chez vous. Et quelle est la différence, justement, entre un travail qu'on fait enregistré, qu'on diffuse, et un travail où on est en direct ? C'est-à-dire que d'animateur, on passe à auditeur ? C'est-à-dire ? Je n'ai pas compris la question. C'est-à-dire ? Quelle est la différence pour vous de passer un enregistrement et de faire un direct ? Je trouve que faire un enregistrement, je trouve ça plus professionnel que de faire un direct. À mon avis, ça reste l'opinion d'une autre personne. Peut-être que je choisirais de faire un en direct. Contrairement. Parce que ce que je fais, ce n'est pas une émission interactive avec Télétravail. C'est une émission musicale où, parfois, si je suis en direct là-bas, je dois dire toujours l'introduction. J'annonce parfois quelques types de chanteurs. Voilà. Donc, la seule différence qui n'existe pas en direct et enregistrée, c'est d'intervenir pendant les chansons. Chose que je ne fais pas pendant l'enregistrement. Donc, je ne fais pas ça. Mais quand je suis en direct, de temps en temps, je prends l'antenne pour renoncer tel ou tel chanteur. Mais je trouve beaucoup plus... On est beaucoup plus à l'aise de travailler chez soi, d'écouter à l'aise des morceaux, de sélectionner des titres, de faire un mixage à tête reposée et non pas venir à la radio des heures à l'avance pour préparer et travailler. C'est bien. C'est agréable aussi. C'est très agréable d'avoir le direct parce qu'on sent que le live, c'est... Je ne sais pas. Quand on est dans la cabine speaker, c'est un autre monde. On oublie complètement tous nos problèmes, tous nos soucis, tout ce qui se passe dans la vie. On est là, on est à l'intérieur de la cabine. C'est notre monde. On est en face de nous, le technicien. Et voilà, le travail est préparé à l'avance. C'est ce que je prépare. Je mixe, je fais tout. Il y a toute une conduite qui est au studio. Il suffit aux techniciens de donner le micro dans nos antennes pour que j'interviens quelques fois et dire le mot de fin. Et voilà, l'émission est à son terme. C'est-à-dire que là, l'animateur, vous passez à l'auditeur. C'est-à-dire que vous écoutez votre propre émission. Oui, je l'écoute, oui. J'écoute mon émission. Parce que quand je fais mon émission avec le mixage, donc je fais mon émission avec le mixage, je mixe mon émission et tout. Après, j'écoute s'il n'y a pas d'erreur, s'il n'y a pas d'erreur technique, s'il n'y a pas de décalage entre des... Parfois, il y a des logiciels avec lesquels on travaille, ne sont pas fiables. Donc automatiquement, on fait... On est obligé de réécouter notre émission pour voir s'il n'y a pas un décalage entre une chanson et une autre, ou un décalage d'un jingle. À ce moment-là, je récifie. Ça m'arrive de me planter parfois pendant mes mixages, mais après, quand je réécoute, je trouve que voilà, parfois c'est parfait, parfois c'est pas bien. Je suis obligé de refaire. Et là, pour donner l'image parfaite, l'écoute plutôt parfaite à l'auditeur, pour qu'il ne soit pas... qu'il soit à l'aise à écouter l'émission de manière jamais professionnelle. Voilà. Jamais professionnelle dans mon travail. Très bien. Très bien. Et justement, pour l'avenir, est-ce qu'il n'y a pas un nouveau projet d'émission peut-être à proposer à votre direction de la radio pour que vous puissiez le réaliser ? Une autre émission musicale ? Par exemple ? Musical ou autre ? On m'a proposé de faire une émission des années 80 sur 80's. C'est pas mon créneau. Sincèrement, c'est pas mon créneau. Bien que je suis fait partie de cette génération, mais je pense que, si vous dites que je suis artiste, plein de gens me l'ont dit, et en toute modestie, je me fais tout petit pour dire que je suis artiste. et là, l'artiste, je peux donner le titre, le nom d'une artiste très connue occidentale, Beyoncé, qui était avec Destiny's Child, et avec le temps, elle s'est retirée, elle chante en solo. Et maintenant, elle a complètement changé de style. Elle est partie d'un autre style, complètement différent du sien. C'est-à-dire, le premier temps quand elle a commencé, elle a commencé avec la pop, un peu, je dirais, c'est la sol, un style Beyoncé. Voilà. Quand on entend la voix de Beyoncé, elle a dansé slow, dans sa musique rythmée et tout. Et maintenant, elle chante autre chose. Moi, ce qui m'arrive actuellement, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle chante musicique, une nouvelle génération, je m'adapte à cette génération. Je ne reste pas dans l'ancienne génération. C'est pour ça que maintenant, 100% de la musique, ça me convient. À chaque fois qu'il y a du nouveau, je m'adapte à ce style. C'est-à-dire que s'il y a, par exemple, un rail reggae, je me dis ça, c'est super beau. Voilà. Si j'entends, par exemple, de la pop avec un peu de rap, c'est très joli, ça. Et voilà. Donc, c'est ça qui me laisse maintenir 100% de la musique. Bien qu'on m'ait proposé l'émission des années 80, style Bryan Adams ou Adairie ou Snap. Et ça pourrait être bien, peut-être, pour cette génération qui a... Je ne sais pas, je ne sais pas. je veux. Hum. Oui, donc nous sommes... Je l'ai branché des années 90. Je marche avec le temps et j'avance avec les généraux. J'adapte aussi là au nouveau style de musique. Tout ce qui est nouveau, tout ce qui est riche, ça m'attire voilà très bien très bien voilà très bien bientôt le ramadan challah hanaf abou abou ramadan est ce qu'il y a des nouveaux projets pour ce mois sacré du ramadan mon ramadan c'est un mois sacré pour moi c'est un mois à fait ce mois sacré je me consacre le boulot je je prends quand j'ai voilà pour moi le moindre au le mois de congé mon mois de repos c'est le mois de ramadan j'apprécie mes jours de ramadan en me reposant en faisant beaucoup de choses je sais pas je sais pas trop pas les mots trop pas comment m'exprimer c'est à dire que ramadan c'est spécial pour moi c'est d'abord ça me c'est un mois là où il a beaucoup de on fournit énormément d'efforts on doit donc se vider pour ce mois pour pour faire son jeune sa prière pour faire pour faire beaucoup beaucoup de choses bien faire ses courses faire sortir en famille le soir voilà donc profiter de ce mois de ramadan pour moi c'est c'est un mois sacré c'est un mois particulier là où je me permets de me ressourcer je me ressource dans ce mois et je 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 voilà je me ressource dans ce mois et je je me sens très très bien voilà et pour moi c'est le moment c'est mon mois de repos c'est mon mois de congé de le prendre en ramadan et bien que je travaille pas tout le jour je peux profiter des autres jours ou de l'année ou quand je travaille pas tous les jours j'aurai le temps d'aller à la plage rencontrer des amis ou on peut visiter à la famille voilà c'est ça donc pour voyager bon j'aimerais bien faire un saut un séjour un pays où ça fait très longtemps je n'ai pas voyagé j'ai pas vu le pays extérieur je suis pas sorti de l'algérie donc c'est le travail qui m'a retenu bien sûr mais le si je prendrais ma retraite je ferais des voyages bien sur mon projet plus tard si je si de faire un peu quelques pays je ferais quelques pays oui des pays dont je rêve quels sont justement les pays dont tu rêves je rêve des pays tropicaux j'ai toujours rêvé de ces pays là et j'aimerais bien visiter l'Egypte aussi c'est un très beau pays voilà donc voilà le portugal aussi la turquie voilà beaucoup pays du monde que je voudrais visiter voilà très bien walid ça a été un grand plaisir pour nous de t'avoir pour cet entretien et justement je pense que le plaisir est partagé avec tous les auditeurs qui nous écoutent actuellement qui nous regardent aussi par le billet de notre chaîne donc un dernier mot qu'est ce que tu pourrais dire justement à tes auditeurs je gardais toujours mon émission 100% musique fidèle à cette émission là et aussi j'ai repassé un grand bonjour bien que je ne les connais pas tous ici en Algérie c'est une coute en ce moment là je leur dis que comme vous aimez ce que je fais moi aussi j'aime votre votre façon de m'apprécier j'aime faut pas les mots je suis faut pas quoi dire je trouve pas les mots sincèrement c'est c'est très touchant qui des gens qui m'écoutent et que moi je ne sais pas quel nombre combien le nombre de personnes qui m'écoutent ou pas des mots je je remercie tout ces gens qui m'écoutent et je je partage je partage leur joie et pourvu que ça tu te rends pas à mon nom et au nom de la chaîne Hamid Tourichi TV web on te remercie pour ton entretien et à très très bientôt sur notre chaîne merci je vous remercie beaucoup monsieur Hamid et voilà je rappelle encore que ma page facebook elle c'est la nouvelle page c'est pas l'ancienne et 100% musique radio de l'albert john comme ça se prononce et wadi voilà w a l pité là ils auront ma photo de profil et et là j'ai encore rien posté pour l'instant mais je vais activer donc ma page avec des émissions et voilà comme ça je vais mettre ma page à jour voilà très bien bien chers téléspectateurs et chers auditeurs justement la page elle est sur votre chaîne vous pouvez voir directement pour aller directement vous pouvez vous abonner à partir de maintenant voilà déjà allez super super je serai le premier abonné merci Walid et à très bientôt merci au revoir merci au revoir ciao au revoir